Salut, alors aujourd'hui un épisode, ce sera le premier d'une série dédiée à tout ce qui a trait à masse, terre, gonflement, boucle de masse, etc. Aujourd'hui simplement ça est un épisode sur certains fondamentaux électriques qui existent au sein des maisons des particuliers et comment le câblage, comment cela fonctionne, quels sont les principes qui sont mis en oeuvre et surtout qu'est-ce que c'est que phase neutre, masse et terre, parce que ce sont souvent des termes qui sont confondus, surtout masse et terre, qui sont des termes pris l'un pour l'autre, alors que ce sont des choses qui sont complètement différentes et qui ont des buts totalement différents. Alors pour commencer cette série, on va parler de l'installation électrique parce que c'est un des soucis majeurs dans l'origine des boucles de masse, des bruits, des ronflements, etc. dans les systèmes, c'est l'installation électrique en elle-même et ce qui peut induire ce genre de bruit dans les appareils. Il existe d'autres trucs mais ça ce sont d'autres épisodes qui vont au fur et à mesure étudier les appareils, comment détecter les problèmes, localiser la source des bruits et comment les traiter. Traiter les cas liaisons symétriques, asymétriques, quelles sont les causes différentes, etc. Mais avant tout, il faut commencer par l'installation électrique elle-même qui est le point d'entrée de tout ça et voir ce qu'est la notion de masse, la notion de terre, la notion de phase, de neutre, etc. et comment le tout fonctionne. Alors là j'ai résumé en gros, on le dessin n'est pas terrible mais bon ça veut dire ce que ça veut dire, l'électricité, le branchement électrique chez le particulier, sachant ici c'est le mur de la maison, ça c'est chez le particulier et ça c'est par le fournisseur d'énergie EDF ou autre. Et comment c'est câblé avec la notion de terre, la notion de masse, etc. Alors globalement on a le transformateur à l'extérieur, on a la moyenne tension qui arrive dedans et on a la basse tension, c'est à dire pour nous 240 volts, 230 volts, 240 volts, qui arrive en triphasé et mais comme en général les particuliers sont branchés en monophasé, en fait les maisons sont branchées à une des trois phases disponibles du transformateur et c'est équilibré avec toutes les maisons branchées dessus, de telle sorte que bon le tout débite à peu près à la même chose. Le point commun à ces trois secondaires de transformateurs, le point commun lui existe toujours, c'est ce qu'on appelle par définition le neutre. Le neutre c'est le point commun des transphos en triphasé avec multi-phase. Nous, chez nous, dans la maison, on est en monophasé donc on a simplement la phase. Mais pour ceux qui ont des grosses machines, ils peuvent très bien demander un câblage triphasé et avoir trois phases pour des raisons générales de puissance mais bon en général nous les systèmes audio ils sont sur du monophasé. Le neutre c'est le point central commun à tous. Bon, la phase c'est celle qui en soit correspond à, par abus de langage, aux 240 volts. Ça je vais le noter comme ça ici, tout simplement c'est, c'est vraiment une convention. La phase on dit que c'est là où est la tension, c'est-à-dire en gros si on touche la phase c'est là où vous risquez de crever. Sachant que si on dit que la phase c'est 240 volts, c'est parce qu'on s'est dit que le neutre c'est 0 et que le neutre c'est la référence à partir de laquelle la tension de phase est définie. C'est purement arbitraire, on aurait très bien pu faire le contraire, mais c'est arbitraire. Cette notion de neutre, c'est vraiment une convention de nommage et tout est fait de telle sorte que ce fil là, qui reste la référence, n'est pas dangereux lorsqu'on le touche. Tout simplement parce qu'on a fait de telle sorte que cette référence là soit référencée physiquement à quelque chose qui est proche, c'est-à-dire le sol. Mais bon, ça on verra après pour tout ce qui est masse et terre. Néanmoins, dans une maison, ce qui rentre ce sont deux fils, un par convention dit le 0 et l'autre qui est la tension en elle-même qui est la phase. En toute rigueur, ça devrait suffire. Ça pourrait suffire sans problème. Tous nos appareils fonctionnent à partir de ces deux fils là. Il n'y a pas d'autre source ou récepteur de courant, quel qu'il soit, il n'y a que ces deux fils là qui participent à l'énergie qui est consommée par la maison. Il n'y en a pas d'autre. Alors, dans une maison, on se retrouve quand même avec ce troisième fil qu'on appelle souvent masse ou terre de manière définie. Ce n'est pas la terre, c'est le fil de masse. Le fil de masse, normalement, quand tout va bien, il ne sert à rien. C'est un fil dans lequel il n'y a pas de courant qui circule a priori. Il ne faut pas qu'il y ait de courant qui circule a priori. Et s'il y a un courant qui circule, c'est qu'il y a une faute et il doit y avoir une protection. Le fil de masse est fait de telle sorte qu'il est là pour détecter des défauts électriques qui pourraient être dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un défaut électrique ? C'est simplement, on a tout un lot d'appareils qui traînent, qui sont métalliques. Une machine à laver, un four, une lampe ou n'importe quoi. Ce sont des appareils qui ont des parties métalliques extérieures. Elles sont censées être totalement isolées du secteur, mais il peut y avoir des fautes. Il peut y avoir de l'eau qui se glisse dedans, il peut y avoir un transformateur qui fuit, il peut y avoir plein de raisons, X ou Y, des accidents qui font que ces parties métalliques se retrouvent en contact avec l'un ou l'autre. A priori. La masse a été créée de telle sorte que, en fait, c'est un troisième conducteur qui relie toutes ces parties métalliques de tous ces appareils. Normalement, c'est en l'air, ça ne conduit rien, il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Mais dès lors qu'il y a un contact de fuite sur ces parties métalliques, cette ligne de masse va se retrouver à un potentiel, soit l'un, soit l'autre. Alors, comme dans les maisons, le courant ne circule qu'entre ces deux fils-là, s'il y a un courant qui rentre ici, forcément il va essayer de ressortir par là. Voilà. Et nulle part ailleurs. Donc, si on veut détecter que la Terre touche quelque chose qui ne devrait pas, il faut que la Terre soit branchée à un endroit où le courant va circuler. Sinon, on ne pourrait rien détecter. Et c'est pour ça que la Terre, elle est, d'une manière directe ou indirecte, tout dépend des normes, elle est reliée au neutre. Et on retrouve encore ce neutre qui est notre référence. C'est arbitraire, mais c'est comme ça. On a pris le neutre, on dit que le neutre, c'est 0V. C'est le 0. Le neutre, en plus, on va le faire de la sorte qu'il soit accroché au sol sur lequel on est. Donc, il n'y aura pas de tension particulière. Et en plus, on va coller cette masse au neutre. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une fuite des boules. Bon, si c'est le neutre qui touche les parties métalliques, il n'y a aucun problème, c'est 0. Parce que le neutre est, on verra après, relié au sol. Par contre, si les parties métalliques touchent la phase, si on a relié la Terre au neutre d'une certaine manière, le courant va passer dans ce fil. Et ce qui va se passer, c'est qu'un courant va circuler via ce chemin-là. Éventuellement, un courant va continuer à circuler en partie dans le neutre. Mais le courant qui va ressortir par le neutre sera plus faible que celui qui sera rentré par la phase. Et cette boîte, ici, qui contient toute l'électricité de la maison, les disjoncteurs, les trucs différentiels, le compteur, tout ça, ce système-là est là pour détecter des différences de courant entrant et sortant entre la phase et le neutre. Cette différence de courant va, de fait, et c'est fait comme ça, sortir par la masse, parce que la masse va être d'un moyen ou d'un autre lié au neutre. Donc, la masse, ce n'est qu'un fil qui permet de détecter des fuites de courant. Et dès lors qu'il y a une fuite de courant à cet endroit-là, le compteur va détecter qu'il en manque en sortie sur le neutre et il va disjoncter. C'est une protection. Ça ne sert à rien d'autre que de protéger le système. C'est sa seule et unique utilité. Il n'a aucun intérêt électrique en soi autre qu'une protection. Alors, on va regarder d'abord cette partie en bas. Ça ne correspond pas au câblage français, mais il est plus facile à comprendre. C'est le câblage tel qu'il est utilisé aux États-Unis. Il se rappelle le schéma TNC. Aux États-Unis, en fait, dans la maison, la masse est reliée au neutre avant le compteur. Et après, il est relié à la Terre. Ça, on va voir pourquoi. Donc, si contact avec la phase il y a, ça va circuler via la masse et ça va rejoindre le neutre. Et donc, une partie du courant va passer là, une autre partie va passer là. Et comme s'il va en manquer, le disjoncteur va sauter. En France, on n'utilise pas tout à fait ce schéma-là. On utilise ce qui s'appelle le schéma TT. Dans le schéma TT, il n'y a pas de liaison entre la masse et le neutre direct dans la maison. Il y a simplement la masse émise à la Terre. Alors, c'est là que vient cette notion de Terre. La notion de Terre est très importante, mais c'est une autre protection. C'est pour autre chose. Ce système-là, s'il n'y avait pas de Terre, il serait flottant. C'est-à-dire qu'il y aurait le potentiel zéro et là, mais il y aurait 240 volts uniquement entre ces deux lignes-là. Et par exemple, par rapport au sol sur lequel on est, on n'a absolument aucune idée de quelle est la tension qu'il y aurait ici. S'il n'y avait pas de connexion à la Terre, ici, on aurait une tension inconnue. On aurait une tension inconnue plus 240 volts. C'est-à-dire que le neutre, si on le touchait, serait gros coup de bol, soit à quelque chose de faible ou pas de bol, à quelque chose de très élevé, parce que le système serait complètement flottant par rapport au sol sur lequel on est, sur lequel on a contact a priori. Donc, pour ramener ce système à un potentiel pratique, le fait d'être au sol, le fait de toucher le sol, on va relier la masse à la Terre. Mais c'est juste pour ramener le potentiel du tout. Ce n'est pas du tout pour des notions de courant qui servent à détecter des fuites. Ce sont deux choses différentes. La Terre, c'est une référence de potentiel physique. Alors qu'ici, le neutre, c'est juste une convention de nommage, dire que ça, c'est zéro et puis le reste, c'est 240. Et combiner le neutre avec la Terre fait que le zéro volt du neutre correspond au potentiel au sol. Ce qui fait qu'on a vraiment une référence par rapport à nous, à notre quotidien, le fait d'être au sol. Donc, la Terre ne sert qu'à fixer un potentiel. Alors, évidemment, une des raisons pour laquelle c'est comme ça, c'est que si ça ne l'était pas et qu'on touchait le neutre, en fait, on pourrait très bien s'électrocuter dessus parce qu'il n'y a pas de référence par rapport à la Terre. On pourrait très bien avoir une tension entre le neutre et la Terre et les courants traversés. Mais l'autre raison est liée à la foudre. La foudre qui essaye de toute façon toujours, pour les orages verticaux qui vont de haut en bas ou de bas en haut, la foudre rejoint la Terre d'une manière ou d'une autre, ou part de la Terre et rejoint. Donc, il faut ramener ça quelque part, le plus bas possible en potentiel, de telle sorte que la foudre va passer dedans et aller directement au sol. Si ce n'était pas relié à la Terre et que la foudre tombait sur une des lignes ici, on se retrouverait avec un système, on se retrouverait au niveau du potentiel de la foudre, et à un moment, il y aurait un éclair qui partirait d'un câble quelque part pour aller au sol. Et là, ce serait extrêmement dangereux et tout serait complètement explosé. C'est-à-dire que ce serait quelque chose de très destructeur. Donc, la première cause, c'est avant tout la foudre, et on plaque tout le système au niveau du neutre au sol, de telle sorte qu'on est sûr d'avoir au moins ça qui est au zéro, sur lesquels on est, et non pas un truc flottant qui risque de monter en potentiel parce qu'il y a la foudre qui a touché une ligne quelque part. Donc, la Terre, c'est une mise au potentiel. La masse est une ligne de déviation de courant de fuite pour détecter si fuite il y a. Ce sont deux choses totalement différentes, même si elles sont reliées entre elles. On a posé le neutre et la masse au niveau de la Terre. Le neutre est relié, en France, à la Terre, côté EDF. Et au niveau meso, ce sont les masses qui sont reliées à la Terre. Donc, les masses, si fuite il y a, vont rejoindre le neutre via la Terre. Et c'est la Terre qui va servir de conducteur. Alors, comme aux États-Unis, en fait, la Terre est complètement indépendante du retour sur le neutre. La Terre ne fait que fixer le truc et il n'y a pas de courant qui circule dans la Terre. Il n'y a pas de courant dans le sol. Le courant est uniquement dû dans le câblage. En France, le courant circule dans le sol et rejoint le transformateur moyenne tension-baisse tension EDF. C'est pas du tout la même chose. Alors, pourquoi ces différences ? Simplement, ces deux catégories... Alors, il y en a d'autres. Il y a d'autres variantes, devant, derrière... Enfin, il y a plein de choses. La seule différence là-dedans, c'est au niveau du comportement lorsqu'il y a des fautes. Lorsqu'il y a des contacts entre masse et phase, selon l'endroit, il y en a un qui est plus... dont le courant sera plus faible, comme par exemple ici en France. S'il y a un contact entre la masse et la phase, comme la résistance dans le sol est relative... enfin, est plus élevée qu'un câble, en fait, il y aura un courant plus faible qui va circuler. Donc, on a moins de risques et d'incendie. Alors qu'aux États-Unis, on a carrément un court-circuit brutal. Alors, c'est un court-circuit brutal, donc le disjoncteur va être plus amené à couper tout, mais il peut y avoir un incendie parce qu'on peut avoir un vrai court-circuit brutal. Et c'est plus explosif. Par exemple, le schéma TNC est totalement interdit dans les atmosphères explosives. Mais dans les maisons, c'est comme ça que c'est aux États-Unis. Bon, ils ont choisi ça. Nous, c'est pas la même chose. Et quand on lit des ouvrages sur les boucles de masse, sur ces choses-là, où on représente le système électrique de la maison, aux États-Unis, certaines règles ne sont pas tout à fait identiques qu'en France. Donc, certains problèmes qui arrivent aux États-Unis, comme par exemple des terres multiples au sein de la maison, n'existent pas en France parce que, en France, tout se passe dans la terre et les problèmes de terres multiples qu'il y a aux États-Unis ne donnent pas les mêmes propriétés que les terres multiples en France. Donc, il faut se méfier des analyses sur des masses et des terres lorsqu'elles sont faites sur des schémas différents, sur des publications en général aux États-Unis. L'essentiel des textes sur tout ce qui est boucles de masse, masse, câblage de masse, etc., viennent des États-Unis et sont basées sur ce schéma qui ne correspond pas au schéma français. Donc, il faut garder en tête ces légères différences. Donc, ça, c'est le système électrique tel qu'il est dans les maisons. La première chose qui est importante dans un système audio, c'est d'avoir un système électrique fiable et bien conçu. Idéalement, ce qui est le mieux, c'est de tirer une ligne dédiée pour tout le système audio. On verra pourquoi plus tard, mais une des choses importantes, c'est qu'on voit bien que là, on a une ligne à trois fils, une masse qui va vers un lot de prise d'une pièce. Ici, on a un lot de fil qui est tiré de la boîte des dérivations qui a dans le système électrique de la maison des trucs qui vont vers le four, une machine à laver, des trucs hauts de tension, au courant. Ici, seulement deux fils qui partent dans des éclairages, bien que maintenant les normes imposent que la terre circule partout, mais il existe des appareils qui ne sont branchés que sur deux fils, c'est-à-dire les appareils dits classe 2, qui sont suffisamment isolés et qui ne présentent pas de partie métallique qui pourrait être amenable à créer des dangers. Donc ça, ce sont des appareils de classe 2. Classe 1, ça veut dire qu'il y a une prise de terre associée. Donc là, on a différentes branches qui partent dans toute la maison et on peut déjà sentir que même si des courants ne sont pas censés se balader dans les masses, en fait, en réalité, ça n'existe pas un conducteur qui n'a pas de courant qui circule d'une manière ou d'une autre. Alors ce sont des petits courants, ils ne font pas disjoncter le merdier, ils ne font pas disjoncter les sécurités. Mais il y a quelques milliampères qui circulent ici ou là, qui sont dus à des parasites, des choses qui sont induites, des choses comme ça. On verra plus tard les sources. Mais on sent bien qu'il peut y avoir des trucs qui déboulent sur cette branche-là et puis d'autres qui déboulent sur cette branche-là. Et si jamais on se retrouve avec des appareils, il y en a un qui est branché là, il y en a un qui est branché sur cette ligne-là, on peut se retrouver avec tout un réseau de fils de masse qui relie des prises entre elles et qui font que les appareils ne se branchent déjà pas sur une masse proche. Donc idéalement déjà pour un système qui doit être silencieux, qui doit avoir le moins de bruit possible et qui pourrait être sensible à l'environnement, il faut idéalement tirer une ligne avec laquelle il y aura toutes les prises qui vont être à la queue de l'autre sur la même ligne de masse. Ça, c'est très important. On voit bien pourquoi... Alors, ça peut être vicieux parce qu'il faut bien voir que ça, on a des lignes qui partent d'une pièce à l'autre. Alors, quand on a un réseau local Ethernet, quand on a un modem ADSL, une prise de téléphone, tout ça, ça contient des masses. Et c'est des masses qui ont des provenances totalement diverses qui ne viennent déjà pas forcément en soi du tableau, mais qui peuvent venir ici de l'extérieur, par exemple la prise de téléphone. Il peut y avoir des sources bizarres. Ça peut être sur vraiment des branches totalement séparées de la maison. Donc, on voit bien déjà, on peut avoir des masses qui viennent d'une pièce qui se ramènent dans une autre, par exemple un câble réseau, sur deux ordinateurs. Et un ordinateur sert de source pour attaquer, on prend pli, on plie et tout le travail derrière. Et l'ordinateur, lui, il a plusieurs sources de masse. Donc, il peut se retrouver branché à un endroit particulier d'une masse et avoir les appareils jusqu'à côté branchés sur une autre. Donc, là, on sent déjà que l'installation électrique elle-même va pouvoir fournir, avoir la propension de fournir des difficultés parce qu'on va travailler sur des branches électriques différentes. Il faut bien se dire que de toute façon, sur les masses, même s'il n'y a pas de courant de fuite, il y a des courants qui circulent quand même. Et c'est eux qui sont une des causes principales des ronflements et des bruits qu'on entend dans les appareils audio. Il y en a d'autres, mais c'est une des sources principales. Ce sont des bruits induits dans ces masses. Et même si ces courants ne sont pas suffisants pour faire disjoncter, ce sont eux qui fournissent une grande partie des bruits. Donc voilà, ça c'était la vue déjà au niveau électrique d'une maison. Après, dans l'épisode suivant, on va attaquer les causes de ronflement. D'où viennent-ils ? Les causes internes dans les appareils, les appareils qui produisent eux-mêmes des bruits, les appareils qui en produisent quand ils sont branchés entre eux, et après, quelles sont les résolutions, etc. Mais bon, comme c'est un sujet extrêmement vaste, même si les règles en fait sont relativement simples, je suis obligé de détailler sur plusieurs épisodes, sinon il y en aurait, je pense, pour quelques heures, simplement pour essayer de balayer à peu près le sujet. Donc là, ça c'était le départ sur l'aspect électrique du câblage de la maison. C'est un aspect qui est souvent sous-estimé, mais qui doit être bien étudié si on veut vraiment quelque chose qui fournit le minimum de bruit. L'idée, c'est de tirer une ligne du compteur qui va être entièrement dédiée à la chaîne en elle-même, quitte à avoir, au bout de la ligne, son disjoncteur, son système de fusible, etc. qui vient aller piocher carrément à l'entrée. Ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile, et d'avoir vraiment sa branche dédiée à l'audio, parce que le fait de partager les mêmes masses de la manière la plus courte possible est déjà quelque chose qui permet de s'affranchir de pas mal de soucis, d'avoir des bons contacts, d'avoir des fils bien de sections suffisantes et qui ne se baladent pas dans tous les sens, dans tous les coins qui viennent capter ici ou là. Donc il faut faire attention à ça et bien préparer le terrain avant d'attaquer la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !